Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 août 10 novembre pour le signe du cancer soleil ascendant. Lune en cancer, on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors vous avez la galette qui nous parle de partage. Cette semaine, vous allez peut-être partager quelque chose, un repas, des connaissances, donner de votre temps peut-être pour une œuvre caritative, donner peut-être aussi des objets dont vous voulez vous débarrasser. Il y a vraiment cette idée de don de soi et dans une énergie positive en fait. Vous avez de l'abondance et vous avez envie d'en faire bénéficier tout le monde. C'est une énergie très positive. Je pense que vous avez rechargé les batteries et là on est quand même aussi sur l'énergie de Mars en Lyon qui change un petit peu, qui allège quelque part, qui permet de passer à autre chose. Quelque chose que vous avez envie de transmettre peut-être aussi, que vous avez envie de communiquer. Peut-être par le biais aussi de la créativité. Le partage peut se faire par le biais de l'expression de soi, de la créativité aussi, je ressens ça. On va regarder le message en lien avec la Lune, cette Lune qui forme un premier quartier en Verseau le samedi 9. Bref, on est sur la formulation, la mise au point d'une idée, d'un concept peut-être nouveau et atypique. On sort peut-être des sentiers battus, on va voir quel est le message. Alors vous avez la route fortune, magnifique. Là il y a beaucoup de potentiel en fait pour se révéler. J'ai le sentiment que le fait que Mars quitte votre signe, là pour le moment ça donne vraiment une respiration pour aller dans sa créativité, chercher quelque chose d'original. Alors peut-être sur des projets artistiques et créatifs, je vous le disais. Mais aussi trouver une solution originale qui va vous ouvrir de nouveaux horizons en fait. Sur un problème qui est à solutionner, sur quelque chose que vous êtes en train de construire, de bâtir. Ça peut être par rapport à vous-même, ça peut être par rapport à un projet, projet professionnel, projet créatif, personnel, familial, amical. Il y a quelque chose qui est en train de grandir là. Vous préparez aussi, vous vous préparez peut-être à accueillir l'abondance qui va émerger de la pleine lune en taureau. On en parlera la semaine prochaine, le 15 novembre. Ok, bon ça on verra la semaine prochaine. Alors on va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 4 novembre. Ok, reine de bâton et les oiseaux. Alors je vois des discussions sur ce début de semaine, peut-être des transactions, des négociations. Cette notion aussi de partage, elle se fait, ce partage, il est possible aussi parce que vous avez confiance en vous, vous avez de l'expertise. Il y a une énergie retrouvée vraiment. Il y a quand même un appel aussi à la prudence. Parce que, oui vous rayonnez, mais je sens quand même des énergies qui pourraient avoir envie de prendre sans être elles-mêmes dans le partage. Donc votre vigilance est quand même de mise, il ne faut pas s'inquiéter non plus. Mais restez quand même vigilant, vigilante. Et ce d'autant plus qu'on a une lune en Sagittaire opposée à Jupiter qui invite aussi à rester toujours connecté à ce qui vous nourrit. D'accord ? Si on est dans une notion de partage, de don de soi, en attente d'une validation, il est possible en fait qu'on n'ait pas cette validation et qu'au contraire on ait des critiques. Mais on me dit, voilà, la critique est facile mais l'art est difficile. Donc vous prenez de la hauteur quand même, malgré tout. Et vous vous positionnez je pense de façon autoritaire mais bienveillante dans ce que vous avez à transmettre, ce que vous avez envie de donner. Vous le faites en conscience, voilà. Mais je vous dis, pour certains, il y aura peut-être des remarques à vous de vous en détacher, de prendre aussi de la hauteur par rapport à ça. De l'exigence de la part des gens qui n'est pas forcément justifiée, je vous dis, parce qu'il y a un côté attentiste en fait, un côté consommateur que je ressens ici. Sur le mardi 5, le chariot, magnifique énergie, c'est votre énergie, ça vous êtes en plein dans votre énergie, vous avancez par rapport à vos projets, il y a un esprit de conquête, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, oh là là, c'est très fort. Par rapport à votre foyer, votre cocon, ça peut être vous, ça peut être le lieu de travail, il y a une grosse avancée, donc peut-être que vous préparez un local pour travailler, peut-être que vous êtes en train de redécorer votre maison. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait une entraide, vous avez aidé quelqu'un à faire des travaux chez lui, chez elle, et elle vient vous aider en retour, on a ça aussi. En tout cas, vous avancez en restant aligné en fait, vraiment. Et le chariot indique aussi que vous avez fait un travail sur vos origines, vos racines, votre base depuis le long transit déjà de Mars en cancer, qui va revenir, une fois qu'il aura transité en Lyon, il va revenir en arrière, il va revenir dans votre signe en début 2025, on aura, ouais, en janvier, le 6 janvier 2025, Mars rentrera en marche rétrograde dans votre signe. Bref, on n'a pas tout à fait terminé, mais là, sur cette semaine, je pense que ça avance beaucoup. Prise de confiance en soi et avancer sur ses projets, grandes motivations, grandes énergies. Sur le mercredi 6, la force, waouh ! Deuxième arcane majeur et la pyramide. Vous êtes au top pour avancer, pour avancer, pour vous élever. Il y a des choses qui sont très positives pour aller au bout de vos projets, tracer votre sillon comme vous l'entendez. Même s'il y a des défis, vous êtes déterminé. Et c'est vrai que, alors c'est important, vous, en tant que signe d'eau, il y a un trigone du soleil à Saturne qui se joue entre le signe du scorpion pour le soleil et le signe des poissons pour Saturne. Et votre persévérance et une approche mature des situations permettent de surmonter les obstacles et d'attirer l'abondance à soi. Et c'est ça, en fait. C'est votre détermination, votre force et votre maturité qui vous permettent de vous élever, de progresser, que ce soit sur une formation, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan familial, même sentimental. En fait, on sent qu'il y a une élévation. Chacun va y trouver le message qui lui correspond. Mais généralement, on a ce mouvement vers le haut. Et on a une lune, en fait, qui est en Capricorne. Alors, elle est opposée à votre signe, mais elle vient vous révéler, en réalité, ce qu'il y a à faire pour continuer d'avancer, cette détermination à aller un pas devant l'autre, impulser quelque chose dans le concret. Et puis, elle vous révèle aussi là où vous en êtes. Les progrès qui ont été réalisés. Elle est au sextile aussi de Saturne. Donc, elle aide à connecter, en fait, ce qu'il y a eu à transmuter, ce qu'il y a eu à libérer, faire grandir son temple intérieur par le biais d'une action concrète. D'accord ? Saturne appelle aussi à la structure pour réaliser nos rêves. Bon, là, il est en marche rétrograde encore. Et donc, on est plus sur un temps de maturation et de prise de recul. Mais ça ne veut pas dire que vous ne le mettez pas en œuvre, ce progrès, cette force. D'accord ? Cette force acquise de votre expérience qui a parfois été douloureuse. D'accord ? Donc, même s'il y a une rétrogradation, on continue à évoluer dans ce sens-là, dans une énergie de structure. Et de volonté, on me redonne ça. Alors, sur le pivot de semaine, sur le jeu 17, encore un arcane majeur, la justice, cette fois-ci. Équilibre intérieur sur le pivot de semaine. Il y a vraiment cette notion avec le partage, vous vous sentez très en capacité, en fait, de partager vos dons, de... de trouver votre équilibre dans une relation, malgré les serpents. Alors, c'est intéressant, parce qu'il y a les oiseaux, il y a le serpent ici. Je sens que vous êtes, en fait, assez magnanime sur cette semaine. Vous priorisez votre équilibre, mais vous êtes aussi dans... Vous donnez, en fait, ce qui est juste quelque part, sans attente. C'est la générosité désintéressée qui s'exprime là. Et il y a aussi un mouvement de transformation importante qui annonce des gros changements pour l'année 2025 aussi, globalement. Un détachement de certaines attentes, un détachement de résultats précis. On va à l'essentiel, en fait. Et on se détache des médisances, de la toxicité. Pour certains aussi, il y a quand même une idée de trouver une solution juste, juste, peut-être, par le biais de la justice, par rapport à quelqu'un, les prud'hommes aussi, par rapport à un individu qui vous a causé du tort. C'est possible aussi. Et il y a rétribution, il y a équilibre, retrouver. Sur le vendredi 8, qu'est-ce qu'on a ? Alors, il y a des choses qui bougent sur le plan émotionnel. Un nouveau regard sur son passé. On me parle d'une vision plus claire d'un regret, peut-être, de quelque chose qui n'est plus, qui a dû changer sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. On s'est libéré. Alors, peut-être que vous êtes encore en transition par rapport à certaines relations. C'est peut-être une rencontre que vous allez faire sur ce vendredi. En tout cas, la lune qui est en verso ouvre un espace de liberté sur cette journée et sur toute la fin de la semaine. Avec un trégone au nœud sud et un sextile au nœud nord, il y a une véritable invitation à écouter ses besoins, à se prioriser, à rayonner et à sortir. Si vous êtes encore dans le regret par rapport à quelque chose, vous y voyez plus clair. Vous vous rendez compte qu'il y avait quelque chose de toute façon qui ne fonctionnait pas. Mais vous êtes maintenant en capacité aussi de voir les couples qui sont restés debout pour construire à partir de ça. Mais il y a un changement qui se fait. Donc, peut-être que la relation, là, je pense que c'est surtout relationnel, elle se transforme. Et pour moi, ce n'est pas du tout les mêmes situations. Là, c'est autre chose, c'est ponctuel. Une situation, une relation qui se transforme par votre action, par votre rayonnement aussi, par votre confiance en vous-même. sur le samedi 9 et le premier quartier de lune en verso. D'accord. On a le roi de coupe et le cercueil. Bon, ici, ce que je ressens, c'est, voilà, on termine, en fait. Il y a une nouvelle solution par rapport à cette situation. Solution mentale. On va gérer les choses différemment en s'autorisant, malgré la situation difficile, à être bien, à être en équilibre. Le roi de coupe, c'est vraiment une énergie équilibrée entre sa polarité masculine et sa polarité féminine. Et on voit que dans cette énergie-là, de maîtrise émotionnelle, de maturité émotionnelle, vous clôturez quelque chose. Possiblement, c'est lié à cet événement du passé, à cette chose qui est en transformation, qui est en transit. Peut-être une relation sentimentale, une relation amicale, quelque chose qui a été un petit peu décevant. Mais ça n'apparaît pas forcément dans la semaine. C'est peut-être plus ancien. Mais il y a une réactivation. Je pense qu'il y a un retour de quelqu'un, un message, une discussion peut-être, qui va vous faire prendre conscience de quelque chose et qu'il est temps de se positionner différemment, voire de mettre un terme à cette situation. C'est à vous de voir. En tout cas, ce que nous exprime la lune en verso ici, c'est que peut-être ça va être intéressant de chercher une nouvelle façon de faire. Si on recommence les mêmes comportements, on va retomber dans les mêmes résultats. Et sur le dimanche 10 novembre, 3 de coupe et l'abeille. Ça c'est très très beau. Alors, pour moi, il y a des rencontres, mais ces rencontres, elles ont quelque chose qui est lié à l'activité, au travail. Alors, pour certains, vous allez faire un repas, une rencontre, il y a une occasion, ça peut être un déménagement, ça peut être des choses qu'on fait ensemble, des travaux, un projet créatif. Il y a beaucoup de plaisir et de travail partagé. Donc là, on est dans cette notion de partager les missions, les tâches. Et c'est très intéressant. Il y a une belle collaboration, en fait. Une belle collaboration. Et puis pour certains, en fait, on me dit que vous vous connectez à votre mission de vie aussi. Vous sentez que vous êtes de plus en plus alignés avec le sens de votre place sur Terre, le rôle que vous avez à jouer. Donc beaucoup de bien-être. Et c'est vrai que la Lune est en poisson, conjointe à Saturne. Donc il y a peut-être quelque chose aussi de karmique qui vient se révéler ici au travers de la conjonction de la Lune à Saturne. Une compréhension très profonde, en fait, des épreuves, des étapes qui font de vous la personne que vous êtes aujourd'hui et qui vous... Même si vous avez traversé des choses difficiles, vous avez transmuté les difficultés, les énergies négatives en force pour avancer. Et vous avez la force avec la pyramide. Donc c'est très clair qu'il y a quand même quelque chose d'une force renouvelée sur cette semaine. On va prendre aussi un message de l'oracle Adinfinitum pour terminer le tirage comme d'habitude et une carte de l'oracle Catharsis. Un message de purification et de libération. On va voir. Alors, qu'est-ce que vous avez ici ? Magnifique. Donc on est sur le chakra sacré. On retrouve l'énergie de Mars. Je vous ai dit depuis le début que Mars joue un rôle particulier. Il faudrait voir aussi dans quelle maison il vient s'exprimer et puis comment il entre en vibration avec le reste de votre thème de naissance. mes passions et mes désirs créatifs sont dignes d'être poursuivis. Bon. Voilà. Donc de toute façon j'ai senti qu'il y avait des projets créatifs. Ne lâchez pas. Votre projet il est magnifique. Faites. Faites et vivez les choses à fond avec passion en fait. Et soyez fiers, fiers de ce que vous avez à apporter au monde parce que cette créativité elle est aussi dans une énergie de partage. Vous le faites parce que vous avez envie d'apporter quelque chose au monde. on va regarder Catharsis. Connais-toi toi-même. Alors on a l'évocation de la caverne de Pluton ici avec Saturne quand on joue au soleil. Il y a une invitation à retourner à sa véritable essence à se connecter peut-être à sa part spirituelle si ça vous parle et aussi à reconnaître avec la caverne de Pluton de Pluton de Pluton il y a quelque chose à reconnaître en fait de la lecture qu'on a de la réalité de ce qu'on perçoit de la réalité de se rendre compte en fait qu'il y a des il y a des voiles il y a des apparences et qu'on peut percevoir sa réalité depuis par exemple un espace de peur avec un filtre un biais un biais cognitif un biais de culturel pour certains et là il y a vraiment un message de revenir à l'essence d'accord revenir à l'essence au sens des signes connais-toi toi-même c'est aussi ce principe fondamental qui est de travailler sur soi pour se connecter au grand tout travailler sur soi se connaître de mieux en mieux et cette conjonction soleil soleil-saturne alors elle ne se manifeste pas actuellement dans le signe dans le ciel je veux dire mais on a un trigone on a un trigone mais de toute façon ce que ça vient dire c'est comment le fait d'éclairer en fait ces épreuves tout ce qu'on a traversé tout ce que l'on est fondamentalement y compris dans sa part la plus sombre la plus dure ça permet de s'aligner davantage avec la vérité de son être et d'avancer en connaissance de cause de travailler peut-être sur ce qu'on a envie de libérer et d'avancer aussi par rapport à qui l'on est vraiment parce que si on agit en fonction des autres si on est sous influence on n'est pas vraiment dans la connaissance de soi donc il y a quelque chose comme ça de revenir à son essence à la fois spirituelle à la fois dans son âme mais aussi dans son incarnation les deux à la fois dans toutes les composantes de son être et bien voilà les cancers j'ai terminé votre tirage j'espère qu'il vous a éclairé si c'est le cas je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant pour votre lune je vous souhaite une excellente semaine je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada